...etat de l'endroit, non moral, non... etc. Comment, qu'est-ce qu'on peut faire d'urgence pour changer cela ? Alors vous avez le droit de défendre sur le temps du Père et sur ses sujets. Vous pouvez aussi, merci. Merci beaucoup. Et il faut reconnaître que c'est une question assez compliquée, comme la situation même de notre pays, qui est très complexe. Je vais pour cette présence solliciter déjà la tolérance des uns et des autres. Peut-être que je peux dire des choses qu'on peut penser et qu'il nous porte humain. Non, vous avez le droit, puisque la salle aura la parole après, on dirait qu'on n'est pas d'accord. Ici, nous sommes au moins dans la salle, nous sommes dans un petit état de droit. Merci. D'accord. Et face à ce système totalement fermé, et ça peut paraître bizarre, mais moi je préconise d'abord un pont. Forcément un pont. Ce qui peut paraître bizarre. Le pont en quoi pourrait consister ce pont, c'est d'identifier peut-être au sein de ce système ceux qui sont en mesure d'influencer quoi que ce soit et que des personnalités, je ne parle pas politique, qui ont une certaine autorité morale de ce pays, puissent discuter avec eux. Parce que vous savez, même en discuter avec eux, c'est pas forcément le gouvernement en tant qu'institution, mais des personnalités, des personnalités qui sont en mesure d'avoir des influences, si c'est d'abord de discuter avec eux, pour ceux qui ont des parcelles de pouvoir. Et quelle serait la finalité de cette discussion ? C'est pour revenir à la réponse donnée tout à l'heure, à vous le faire en paix, pour les convaincre de la nécessité que nous puissions agir sur les valeurs, sur la base des valeurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de conception comme si c'était une lutte entre l'opposition et le régime, une lutte pour le pouvoir. Si nous nous inscrivons dans cette logique de lutte pour le pouvoir que les uns puissent gagner, les autres, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas compris l'enjeu. On n'a pas compris l'enjeu. Et aujourd'hui, quand on fait même la comparaison par rapport à nos pays voisins, est-ce que sérieusement, il est de l'intérêt de ces pays voisins que le Togo se développe suffisamment, au point peut-être d'écrivcer de leur développement ? Je n'y crois pas. On peut dire même que ce n'est pas de leur intérêt qu'on arrive à cette situation. Cela pourrait donc dire que nous, entre nous ici de Oulay, nous devons savoir que ces valeurs nécessaires à notre développement n'est pas une question partisane. C'est une question même de l'avenir de notre pays. C'est une question même qui engage nos enfants. Et quand on comprend les choses dans ce sens, peut-être qu'on peut faire évoluer les choses. Et cette situation ne peut se faire publiquement. C'est comme s'il faut aller les convaincre de la nécessité qu'on puisse faire avancer les choses. Et si ces personnes, en réalité, sont convaincues, il est probable que leur démarche change. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes simplement dans une lutte pour eux. C'est que les gens veulent les faire partie pour prendre leur place et jouent des privilèges aux produits qui sont les deux. Si c'est ça, je crois que c'est cette logique d'affrontement qui va toujours continuer. Et donc, tu n'es pas terminé. C'est la première observation. Donc, essayez de les approcher. Et si on permet, on parvient peut-être à les convaincre, cela permettra de respecter les règles de la République. Le respect des règles ou des lois est une nécessité absolutionnelle, même pas la qualité des lois qui est d'abord en jeu, mais c'est le respect de ces règles. Je vous ai dit ici à quelques instants, le chef de l'État lui-même, qui ne respecte pas les règles. Quand on ne respecte pas les règles de la République, celui qui est censé garantir ce respect ne le fait pas. Comment voulez-vous que les autres le fassent ? Ils ne le feront pas. Donc, cela nous permettra d'arriver à la transparence. Si ce travail est fait, les gens sont convaincus, ils sauront que garder le pouvoir ne peut pas être une finalité. On peut aller aux élections, les perdre, et ensuite le jeu continue. Mais vu la situation du Togo, il est peu probable qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Et c'est justement pour cette raison, le troisième point que je vous déconne, ce sont les moyens à mettre en œuvre. c'est que la mobilisation des citoyens doit être telle qu'ils puissent comprendre qu'ils doivent changer. S'ils ne peuvent pas changer par conviction, parce qu'on essaie de les convaincre, il faut qu'ils changent par des contraintes, quelque sorte. Et pour cette raison, il faut une ré-mobilisation qui les amène à comprendre que les choses doivent changer. Je vous remercie. Merci, mais gardez le micro, parce que ce que vous avez dit, il y a du flou dedans. Voilà. C'est qui cette personnalité ? Vous en faites par... On ne voit pas bien le profil de cette personne. Qui serait cette personnalité ? Deuxième question, vous savez, pour changer de valeur, il faut du temps. Avons-nous du temps devant nous ? On va voir, en réalité, ce sont ces personnes susceptibles d'amener le régime à bouger. Amener le régime à bouger, vous voyez, nos parents des militaires, ils sont là. On les connaît. Au moins, certains sont connus. Quel rapport, je ne dis pas d'aller les voir en tant qu'institution, quel rapport ces personnes détiennent avec certaines autorités morales dans notre pays ? J'ai l'habitude de dire que chacun d'entre nous, que nous soyons ministres, que nous soyons présidents, que nous soyons directeurs, nous faisons partie des églises. Et ce que vous direz peut-être à un ministre, ou même au président de la République, très souvent, vous ne savez pas le dire à votre astère, ou à votre père. Alors, je vais dire que tu peux affronter le président avec un certain ton, mais l'autorité morale, c'est encore différent. Tous en avons. Au sein de ce régime, aujourd'hui, quand nous regardons ce que nous appelons ces parents, que des personnels, je vais dire, des autorités morales, puissent aller discuter avec eux. Mais, avant le 20 décembre, les autorités morales religieuses, elles sont intervenues, non ? Oui, il y a un aspect. J'avais apporté une question, malheureusement, j'ai laissé tomber. J'ai dit, regardez, même dans la procédure judiciaire, il y a certaines choses qu'on fait en audience publique. Mais, il y a d'autres qu'on ne le fait pas, et on vous dira en cas de vie. Parce que les concessions qu'on peut faire, je vois, à huis clos, on ne les fait pas publiques. Donc, c'est un travail qui doit d'abord se faire, discuter avec eux, qu'ils soient convaincus de la nécessité de faire évoluer les choses, non pas dans l'intérêt de l'opposition. Non, c'est dans l'intérêt du peuple, de tout le peuple. Regardez aujourd'hui l'histoire récente. Prenez ceux qui ont été les tenants, les tuyaux de ce régime, pour que leurs enfants peut-être sont dans l'agrément total, mais ils sont en train de souffrir comme le reste de la population. Et ceux-là, aujourd'hui, qui ont ce pouvoir qui leur dit que demain, leurs enfants ont une bénéficie. et leurs enfants seront dans les difficultés sérieuses au moment où eux n'auront aucune force. Il faut discuter avec eux, les convaincés, de la nécessité qu'on puisse s'asseoir, discuter sérieusement, faire évoluer des choses de façon objective dans l'intérêt de nous tous. Si moi, je vais vers eux, je vais discuter avec eux, mais ils verront forcément derrière cela un tas de politique. Le temps. Le temps. Le temps. Le temps.